La protection, la protection des consommateurs, c'est toujours la priorité du gouvernement de l'Ontario et en particulier pour le ministre des Finances. Alors, dès qu'il a été élu en 2018, l'honorable Peter Bethlehem Favey a été l'avocat très fort de l'améliorer et de renforcer les services publics. Et pour s'assurer que des gens de toute l'équipe de la VIP ont l'approche efficace de les services publics là où il en faut, où ils auront besoin. Comme vous le savez, le ministre a en mis des saisons budgétaires et prendre son temps de parler avec nous aujourd'hui, ça vous dit comment c'est important pour lui, pour se connaître tous les secteurs, pour desservir la nécessité des financiers, des déposateurs, des planificateurs, des politiciens et des consommateurs de l'Ontario. C'est un grand privilège d'inviter le ministre pour dire quelques mots. Monsieur l'honorable Peter Bethlehem Favey, le ministre. Bonjour, merci John, merci. C'était un bon survol de plusieurs choses de lesquelles il fallait parler. Et les réglementations basées sur les principes, donner des consommateurs à l'opération, ce sont des grands thèmes de ma carrière. J'ai pris 15 à New York, à Fatini, auprès des services des fonds. Et puis, j'ai vu ça, que seulement les systèmes régulatoires prescriptifs versus les systèmes basés sur les principes, ils ont vraiment des résultats différents dans la crise financière, dernière crise financière. J'applaudis votre conseil, John, votre service pour l'RSF, pour toute l'équipe, pour tous les membres du conseil aujourd'hui. Et voilà, c'est une nouvelle organisation. C'est toujours une nouvelle organisation qui est émergée de deux autres organisations. Voilà tout un progrès qu'on vient de faire pendant cinq ans. C'est remarquable. Alors, je pense que tous les applaudissements pour l'RSF de ceux qui étaient faits par l'autorité antérieure de réglementation des services financiers. Voilà, il y en a un règle que tous les acronymes vous coûtent 5 dollars. Alors, 10 dollars de vous, vous avez utilisé deux acronymes. Je voudrais remercier tout le monde pour être ici. Vous représentez des intérêts financiers vitals ici à l'Ontario. Alors, les propriétés, les unités de crédit, la protection des titres, vous savez, tout en fait, une gamme des industries qui sont tellement importantes. Il faut collaborer, j'aime le poids, et partager les données. Parce que pour avoir la sûreté dans le système financier, mais pour aller en avant. Pour aller en avant dans un monde très complexe. Et ça ne va pas devenir moins complexe. Quelques remarques ici. Bon, et puis, je voudrais frustrer mon équipe parce que je ne lis pas le transcript. Bon, alors, je pense que l'environnement qui se change rapidement, ça a besoin de leadership très fort. Pour répondre à le changement de l'économie de l'environnement, le monde est un lieu très complexe. Les complexités comme ça, on n'a jamais vu auparavant. Certainement pas physiquement, mais l'habilité de l'organisation, comme les services financiers, réglementation des services financiers, encore une fois, 5 dollars de ma part. Pour les acronymes, c'est tellement important. Et je sais qu'on va continuer sur la part de la province pour supporter l'organisation, pour supporter le travail que vous faites, et pour supporter beaucoup des industries qui sont représentées dans cette pièce, dans cette salle. Alors, les changements pour des choses positives, il faut faire des changements d'une manière bonne. Et puis, c'est ce qui se passe, j'espère. Bon, je puisse vous donner la perspective de ma part. Je continue de travailler d'un jour à un jour. Oui, vous savez, c'est vrai. Bon, avant le 31 mars, il faut déposer le budget. Et je peux vous dire que, bien, on continue de faire l'investissement dans les plans responsables et dans l'harmonisation. Et c'est très important, très important qu'on n'oublie pas que les déficits, entre tous les déficits et tout le sabre, qu'on ne va pas donner le fardeau et le poser le fardeau sur l'autre génération. Parce que les grands problèmes sont comment gérer la politique fiscale. Je vous dirais que l'environnement dans lequel on se trouve, je vous le dis, pardon, bon, l'inflation très haute, il va devenir de 0.9 ou moins, jusqu'à 0.7% de l'Ontario. C'est positif directionnellement. C'est trop haut. Non, non, ce temps, beaucoup de gens dans la Provence, ils se sentent comme être dans une récession très approfondie. Et puis, je suis vraiment, vraiment désolé, mais bon, il y en a beaucoup de problèmes encore. Beaucoup de gens ont des problèmes, les coûts des produits alimentaires, les coûts de tous les produits. Ça fait du mal à beaucoup de gens. Et il faut le savoir, il faut le comprendre très bien, l'environnement économique, comment ce truc. Le gouvernement continue à investir de façon prudente et responsable pour bâtir une Provence forte tout en restant sur la voie de l'équilibre budgétaire. Le marché du travail de l'Ontario affichit de solides résultats en 2023 dans l'ensemble, mais il a récemment montré des signes de réfléchissement. Et malgré les défis qui perdurent, comme les taux d'intérêt élevés de la Banque du Canada, et la pression inflationniste, l'économie de l'Ontario demeure résiliente et devrait continuer de croître en 2024, tout comme c'était le cas l'an dernier. Dès jour un, notre gouvernement vient de promettre aux gens et aux preneurs des décisions à l'Ontario de gouverner d'une manière transparente et responsable. vous avez parlé de collaboration, de partage des données. Notre gouvernement pense que les données, l'utilisation des données, c'est très important. Si vous ne pouvez pas mesurer des choses, on ne peut pas les gérer. Et nous sommes comme le Silicon Valley de l'Ontario du Nord, bon, l'IA et les capabilités, ils se trouvent ici, à l'Ontario, à Toronto, à Waterloo, à Ottawa, à d'autres parts de l'Ontario. Alors, il faut l'utiliser comme l'avantage compétitif. Et je pense que c'est très important. Le gouvernement, c'est très complexe, l'organisation très complexe. Et bon, les secteurs privés sont juste à côté. Puis juste à côté, c'est l'académie qui représente l'Université de Toronto, tous les collèges qu'on aille. Et puis, juste, il y en a peu de temps, il y en a des bénéficiaires privés qui ont vient de donner 100 millions de dollars pour bâtir sur un autre bureau de l'IA, juste devant mon bureau, à Queen's Park. Alors, le vu était bloqué par l'agence artificielle, disons, mais c'est bon, c'est une bonne chose. L'Ontario et le Canada, nous avons l'avantage compétitif tellement grand qu'on pourra travailler d'une manière collaborative dans tous les secteurs privés, gouvernementaux, l'académie, pour les bénéfices des gens de l'Ontario et tout le Canada. On va continuer d'aller dans cette direction. On sait que, bon, je viens de parler d'autres choses un peu, mais une des choses desquelles je vais parler, c'est que je suis touché comment l'environnement est devenu vraiment difficile. Beaucoup entre vous, quand vous desservez des clients, n'oubliez pas que ce sont des temps difficiles pour eux. Avant, il faut remettre plus de l'argent dans des poches des gens pour l'abordabilité. On a, par exemple, la taxe sur les gaz, le programme de bien-être social. Ce n'est jamais fait par un autre gouvernement auparavant, mais on continue. On continue, par exemple, de diminuer les coûts, par exemple, les autocollants pour les véhicules. C'est l'argent qui revient dans des poches des gens. Je comprends que les gens doivent déjà gérer de façon très serrée l'argent qu'ils ont durement gagné. Et c'est pourquoi on continue ce travail-ci. Je voudrais continuer avec toute ma vision de l'Ontario. C'est tellement important. C'est l'infrastructure et le logement. C'est une bonne province qui vient d'attraire tellement des gens d'affaires. Et puis, les Autochtones, tout le monde vient de quelques autres parts, sauf les Autochtones. Mes parents, elles sont venues de l'Hongarie, que je viens de rencontrer, qui est venue il y en a six ans de Budapest. et puis, ils travaillent auprès de l'RSF. Je voyage dans le monde et j'entends toujours la même chose partout. Comment des gens voient le Canada ? Le Canada est vu comme la mer de stabilité, comme le point saignant pour la démocratie, pour la démocratie dans ce monde est tellement difficile et dur. Et c'est pourquoi c'est très important que notre gouvernement et notre politique continuent de prendre soin, de mettre au lieu des conditions. pour accroître. Si les gens sont venus ici, de quelque part, si les gens sont ici déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, il faut travailler sur le problème de logement. On le fait. Toute une génération le voit devant soi. Peut-être des gens n'ont pas de maison où habiter. Quand mes parents sont venus et se sont rencontrés à Toronto, je n'étais pas encore là, l'expérience était que j'ai habité à Montréal où les grands-parents habitaient avec les trois autres de leurs fils et filles. Les trois générations, ils ont une maison. Trois générations. Le grand-père, le père, ils ont pu trouver le travail pour se procurer la famille et se sentir sécuritaire dans ce pays. Je pense que d'une manière collective, il faut continuer à supporter l'environnement pour bâtir plus d'infrastructures, les maisons, infrastructures sociales, soins de santé, soins de santé à longue durée, les santé pour l'addiction, santé mentale. C'est important. Notre plan, c'est de rebâtir l'Ontario, alors rebâtir plus des transits, peut-être en transit public, des systèmes de transports publics, des chemins. On le fait d'une manière simultanée parce que si on voudra continuer d'être à un point d'espérance pour le monde, à un point de démocratie, alors il faut être prêt pour tout le monde venir ici. C'est un grand défi, un grand défi devant nous tous. Je vous demande, nous tous, de continuer de travailler d'un jour à l'autre pour supporter cette bonne province d'une manière tellement bonne que vous faites. Je voudrais rester un peu de plus, mais apparemment, il faut que je reviens à Queen's Park pour prendre des questions difficiles dans la période de questionnement. Moi, avant de le faire, alors je voudrais parler de T-Sex, et je vais les assister de commencer le jour. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que les associations, les propriétés des Canadiens, pourquoi je mentionne tout ça? Parce que nous pensons toujours de l'environnement, l'environnement, de bâtir les voitures électriques, puis les productions des batteries en or, en or, et puis c'est très important. Très important pour que nous puissions aussi penser de l'environnement au fur et à mesure qu'on va naviguer cette terre inconnue des changements de climat. Ah, vous, Paul, vous y êtes. On vient de parler de l'assurance, de prévention des sinistres catastrophiques. Chacun entre vous, dans l'RSF, ou si vous êtes dans l'industrie des pensions, de l'industrie de l'assurance de vie, toutes les industries qui sont représentées par vous, alors vous jouez un grand rôle, un rôle de bâtir l'Ontario, un rôle de continuer de faire l'Ontario et le Canada les meilleurs pays dans cette terre. Merci pour cette bonne conférence. Merci.